Quels sont les mots d'esprit ? Cette phase de l'histoire ? Cette phase de l'histoire de l'université est que nous devons tous devenir les Inuits, dans le sens de l'eskimo, mais dans le sens français, de face à l'imaginaire et de se passer. Et c'est lié à la première fois qu'il a donné en relation à un français, un très important, Léautaud, qui, quand il était dans sa mort, demandait, « So what do you feel now, facing death ? » Et il répondait « I'm feeling just an immense curiosity of what is going to happen. » C'est la plus belle, c'est mieux Goethe. « La lumière, la lumière, j'aime mieux Léautaud. » Une immense curiosité. Peut-être que ça relancera la philo, parce que je trouve qu'elle est aussi pas mal accidentée. Je ne sais pas votre sentiment, mais depuis la mort de Deleuze, de tous ces gens-là, la philo est en panne, à mon avis. C'est pour ça qu'on reparle d'Aristote, qu'on reparle de Platon, qu'on revient au grec et au latin. Il y a Gizek maintenant. Oui, il y a Gizek, oui. Mais bon, moi qui les ai tous connus, je dois dire que je trouve que ce n'est pas brillant en ce moment. Pas brillant. On est des phénoménologues, et puis tout le reste, on est revenu à la phénoménologie, d'où Merleau-Ponty, d'où Husserl. Quand j'ai fait mon premier séminaire au Collège international de philosophie, je leur ai dit, à l'époque c'était le grand débat sur Heidegger, Heidegger, le nazisme, etc. J'ai dit, moi je vous préviens, je suis husserlien. Je ne suis pas heideggerien, j'aime bien Heidegger évidemment, mais moi je suis husserlien, je suis un phénoménologue. Et un dromologue est forcément un phénoménologue. Et je crois qu'aujourd'hui, le retour d'Omerleau-Ponty, le retour de la phénoménologie, c'est un sacré signe de la panne philosophique du 20ème siècle. Le retour, et même Hannah Arendt, quand on voit l'impact d'une Hannah Arendt par rapport aux philosophes de cette époque, et on peut s'y en citer d'autres. et des distincts, par exemple, l'assistante du serbe. Il faut lire ces livres-là. So, saying that this, perhaps that the the integral accident will enhance another philosophy as well, so that we reconsider what philosophy can do, could do. And in his words, that philosophy has been suffering considerably, and all the philosophers, they are just dying. They're going away. And the return today to an approach that he had in the 70s, that he had himself to phenomenology, and mainly to Rousseau and then to Merleau-Ponty, is a return that, in his words, it doesn't, it means that we don't know how to go further. So we are in in a pun, in an accident, in fact, we rival to an accident. We don't kind of go further. I had a question related to that. The critical space series that you edited before was, I believe, was also done with the French writer George Pérez. George Pérez. And I was thinking about him in relation to this integral accident and some of his writing, for example. And I'm thinking about this now as a way of thinking this philosophy and kind of stuff at a certain level. I'm thinking of, I don't know, in almost, in English, like the Buchanan's manual, we have every one in a single apartment kind of their lives happening at once together. Or another novel, just the letter W, with the two lives. And it's kind of personalized and a futuristic Olympic event kind of mixing with each other. And I guess my question is, does this elaboration, perhaps, point to a way of this or this philosophy, a way of this philosophy, perhaps, could go, perhaps, in literature, or what you are in some of it? Is this reference to the collection that you direct, I don't know, and to your cooperation for the collection, with George Pérez. Yes, of course. And he asks is the way in Pérez of the collection of accidents? Yes. Is it a way to describe what you think about time, what you think space, the action, the action, in the literature, in the literature? Yes, I also. But I think that we don't need to separate the literature, for example, from the of the of Benoît Mandelbrot. I was one of the first to write on Mandelbrot in the review Critique. I remember there was a special number where Jean Piel told me that there was a special number on the maths. Do you want to do something? I said, the maths, it's not my thing. And then, I fell on the first edition of the geometry fractal, the objects fractals of Mandelbrot. I fell on it, and I found it extraordinary. and then, I found it that I have a Mandelbrot who will be coming to my room. And, I saw Jean Piel and I said, I have someone, I need to talk about Mandelbrot in your number on the maths. I had a friend, who was maths. So, we talked about Fraiche, we talked about Russell, we talked about and we didn't talk about the record. Benoît Mandelbrot was very badly received. That's why he was left to the United States. And when he came back in France, he wasn't very happy because he didn't have been received. And so, it's true that we have, one side, 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 seven sides, one side, has a rien to achieve that, it's able to deal one side, one side, it was definitely a common sort of I've read that. Second part, one side, there, which was at first of this J'ai découvert chez Mandelbrot et ailleurs qu'il y avait des géométries qui participaient de la même logique fractionnaire. Les dimensions entières n'étaient plus entières. Elles étaient fractionnées, accidentées, pulvérisées. Et c'est cette pulvérisation de la géométrie qui, effectivement, au moment où je travaillais sur la vitesse, m'a beaucoup inspiré. L'espace critique, le livre qui s'appelle, le contrat d'encherche qui s'appelle l'espace critique, effectivement, je l'ai fait à ce moment-là. Donc, il y a bien sûr qu'il y a une relation, mais l'origine de cette relation est plus le fractal de la géométrie de Mandelbrot. Et il y a 30 ou 40 ans, il a été invité pour l'analyse sur mathématiques et il a dit qu'il faut travailler sur Mandelbrot, parce qu'il est essentiel. Et l'idée que, avec l'invention de la géométrie de Mandelbrot, que vous puissiez pouvoir fractionner les dimensions de la géométrie et avec ça, les dimensions de la création et de la géométrie de la géométrie. C'était essentiel, ce qu'il a dit, la pulvérisation des dimensions. Et, of course, avec Perrec, il y a une relation très intérieure, parce qu'il y a bien, comme lui, un homme de la croix, dans le sens de Paul et Paul et Paul et Paul et Paul, très fortement. Donc, ils sentent le même spirit de dérive. Dérive, c'est le délire, c'est aussi le délire. Donc, vous allez vers le délire, c'est un délire. Donc, ils sont en train de se délire. Sous-titrage ST' 501